bonjour c'est tibavol pour best kicker je suis aujourd'hui avec nicolas cardin nico salut nico salut tibos salut tout le monde donc c'est pour la finale du 109 free bike je vous ai déjà présenté avant donc on a la finale qu'on va faire ensemble avec nico et on va voir les mains où je me suis emballé les mains où j'ai fait mon week les mains où j'ai bien joué quand même c'est quand même quelques-unes et ce qui s'est passé est ce que j'ai gagné ou pas donc voilà un petit tour de la table vite fait pour pour montrer les stacks et la table on a trois gros stack je suis dans les trois gros avec les damas qui a un bon règles et un catin qui est vraiment un six six craques qui est un jeu assez décrié mais qui quand même on va dire au vert à gros pour les horaires de ce que tu as vu nico tu confirmes un peu ouais tout à fait et on a également deux bons règles ici à ma gauche qui sont plutôt taille ni qui n'ont pas été si actif que ça j'ai été assez déçu mais qui sont des règles que je respecte et ensuite trois enfin les quatre autres joueurs sont entre guillemets pas des mauvais joueurs ils sont quand même des joueurs gagnants mais que je croise moins souvent donc j'ai pas vraiment de raid sur sur les quatre autres c'est juste que c'est des joueurs standards et gagnants entre guillemets donc là dessus on est parti la stratégie je pense que c'est plutôt une stratégie d'essayer de prendre le maximum de petits spots étant donné qu'on est vraiment deep toute la moyenne toute la table finale est deep si tu regardes le plus de stack à 30 blindes la moyenne est à 50 blindes et nous on a 70 presque donc vraiment prendre des petits spots et essayer de pas trop se clasher contre les deux gros et plutôt mettre la pression sur ceux qui sont à 800 mille je pense nico tu en penses quoi ouais je suis d'accord il faut prendre les spots les plus clairement emplois civils essayer de d'éviter d'être rolling dans des spots marginaux et c'est comme tu l'as dit ok bon là dessus on est parti donc ça c'est une main standard sur un reste UTG justement on n'a pas trop envie de jouer leur position là dessus donc on fold de manière standard surtout qu'il a pas été très actif alors ici c'était la première main justement donc déjà je suis un beau tribet bien senti à 120 mille nico qui s'en pense alors moi moi j'aime pas pour plein de raisons en fait donc on a on a beaucoup discuté avec Thibaut et moi ma théorie en fait quand le cutoff relance et qu'on est au bouton et que le cutoff a moins de 30 big blindes ou 30 big blindes c'est tout simplement de trois bêtes quasiment que pour value face à un règle donc je vais trois bêtes dépolarisées c'est à dire que des noms que des gens pour value jusqu'à as valet